Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des sciences de la vignée du vin à l'Université de Bordeaux pour notre tout premier épisode de notre nouveau format de cours en vidéo. Les temps changent, les climats changent, les goûts changent, alors comment faire pour que malgré tout, les vins soient toujours aussi bons ? Eh bien pour cela, il faut mettre de la science dans nos verres ! Les vins, on a le droit de les aimer ou pas. Bordeaux, Bourgogne, Champagne, blanc, liquoreux, rouge, rosé… Cela pourrait être une affaire de goût ou encore une affaire de style. Cependant, certains vins rassemblent tous les dégustateurs. Ces vins ne sont bons pour personne, ce sont les vins avec des défauts. Au-delà des styles, des goûts personnels et des belles histoires, pourquoi dit-on que certains vins ont des défauts ? Qui aurait envie d'une odeur de moisie, de station d'épuration ou de plastique au beau milieu du vin qui accompagne votre repas d'anniversaire ? Eh bien pas grand monde ! Ces exemples-là sont faciles à comprendre. Les vins sentent mauvais, sont dégoûtants, repoussants, leurs odeurs rappellent celles des aliments avariés ou des produits de l'industrie du pétrole. Les scientifiques diraient que la valence édonique est négative. Ces contaminations apparaissent à la faveur de contacts avec des matières plastiques ou bien de l'apparition de consortiums de micro-organismes. Dans tous les cas, ces odeurs n'ont rien à voir avec le goût du raisin sain à partir duquel le vin se doit d'être produit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour certains défauts, l'odeur est moins clivante. L'odeur de vinaigre par exemple, de champignon de Paris, de poivre en verre ou l'odeur de cosse de petits pois fera plaisir aux amateurs de légumes. Alors qui a décidé que ces odeurs présentes dans les vins pouvaient être des défauts ? Qui a décidé que l'odeur de poivron vert était désagréable ? Notre première erreur a été de confondre odeurs désagréables et défauts du vin. Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord expliquer ce qu'est un vin de qualité. Un vin de qualité doit représenter fièrement le terroir qu'il a vu naître. Il doit représenter sa terre d'origine et l'année de sa naissance. Un vin doit être l'expression de son terroir dans un millésime, patiné par la main du vigneron et par le passage des années. Il doit garder le goût du raisin sain à partir duquel il a été produit, garder le croquant et la fraîcheur du fruit tout en devenant plus complexe et plus intéressant alors que passent les années. Les défauts ont été classés dans cette catégorie car ils ont la capacité à masquer le caractère original du vin et le caractère fruité en particulier. Les défauts font défaut car ils effacent le lieu et l'année de la naissance du vin. Les vins deviennent alors des individus sans contemporains ni caractères, sans identité ni racines. Si on aime un vin qui évoque un terroir et un style, si on aime le vigneron, alors on aime les vins sans défaut. Alors qui sont ces grands méchants qui mettent à mal notre émerveillement lors de l'ouverture des bouteilles ? Ils peuvent apparaître à n'importe quel moment de la vie du vin. Pour la plupart, ils ont été identifiés au cours des années 80 à 2000 dans les laboratoires de recherche en lénologie et en particulier à l'Université de Bordeaux. Les chercheurs, grâce à des techniques d'analyse telles que la chromatographie par exemple, ont su leur donner une structure, une origine et parfois proposer des moyens de lutte qui ont été adoptés par viticulteurs, producteurs de bouchons et producteurs de barriques. Ainsi, les défauts ont régressé en termes d'intensité et de fréquence d'apparition. Malheureusement, certains sont toujours bien présents. Et d'autres, que l'on croyait oublier comme le très rigolo goût de souris, sont revenus finalement polluer nos verres. Cet exemple nous montre à quel point nous devons rester vigilants. Les modifications de nos pratiques, de nos climats pourraient réouvrir la porte à des déviations oubliées qui rendraient nos vins sans intérêt et sans fraîcheur. Ils peuvent apparaître à n'importe quel moment de la vie du vin. Par exemple, l'isobutile métoxypyrazine ou IBMP a une odeur de poivron vert ou de cause de petits pois. C'est un marqueur de manque de maturité de la baie de raisin. Heureusement, les chercheurs ont eu une grande capacité à identifier des méthodes pour pouvoir faire diminuer les teneurs en IBMP dans nos vins. Le réchauffement climatique les a bien aidés dans cette œuvre. Aujourd'hui, on peut dire que ce défaut de maturité est quasiment en disparition. Les odeurs de moisie peuvent aussi avoir plusieurs origines. La plus connue est le goût de bouchon. Le bouchon contaminé par des micro-organismes amènera à votre vin des petites odeurs très désagréables de moisie. Mais des odeurs de moisie peuvent aussi se produire lors du contact des bouteilles avec des palettes contaminées, des charpentes de chais ou encore peuvent être issues directement de la moisissure du raisin survenue après la contamination par des consortiums de micro-organismes. Encore une fois, les chercheurs ont su identifier ces défauts, proposer des moyens de lutte et surtout transférer ces techniques de lutte à la profession. Les défauts de moisie ont diminué à peu près de deux tiers en une vingtaine d'années. D'autres défauts peuvent survenir au cours de la vinification, de l'élevage ou de la maturation de vos bouteilles dans vos cœurs. Un des défauts bien connus est ce qu'on appelle les phénols volatiles. Leurs odeurs de crotin de cheval, de sueur de cheval ou de cuir de mauvaise qualité sont produites par des levures de contamination que l'on appelle Bretanomyces bruxellensis. Ces micro-organismes ont la capacité de fabriquer ces odeurs désagréables dans nos vins rouges. Alors on entend dire d'ici de là que les odeurs de crotin de cheval pourraient contribuer à une certaine version de l'authenticité du vin et une certaine odeur du terroir. L'erreur ici a été clairement de confondre les odeurs qui rappellent la campagne avec celles qui expriment le terroir d'un vin. D'autres micro-organismes peuvent venir dévier le goût du vin pour produire des odeurs de vinaigre, de vernis à ongles ou cet affreux goût de souris dont l'odeur rappelle la peau de saucisson ou bien celle du surimi avarié oublié au fond du frigo. Il est vrai que les changements climatiques, les modifications des pratiques et les modifications de l'acceptabilité des intrants par les consommateurs nous amènent à changer notre façon de faire le vin. Ainsi, nous avons peut-être modifié sa composition et ses équilibres. Des déviations anciennes que l'on croyait disparues sont venues de nouveau polluer nos verres et demandent de nouveaux travaux de recherche. Il est important d'apprendre à ne pas jouer aux apports trisorciers et à produire des vins plus vertueux sans pour autant mettre à mal leur goût et l'expression de l'image de nos terroirs. Eh bien oui et non en même temps ! Le premier point à évoquer pour répondre à cette question est l'effet du dégustateur. Parfois, autour d'une table, trois vont sentir le vin bouchonner et trois autres ne vont pas le sentir. Nous sommes tous différents physiquement et nous sommes tous aussi différents dans nos perceptions des odeurs. Pour les défauts, c'est pareil. Certains dégustateurs vont trouver le vin repoussant, dégoûtant et d'autres seront moyennement affectés. L'effet du dégustateur est à prendre en compte dans l'évaluation des défauts. Un deuxième point est le fait qu'aujourd'hui, certains composés sont classés comme défauts au teneur auquel on est capable de les détecter et de les quantifier dans les vins. Les laboratoires d'énologie ont des performances incroyables. Ils sont capables de détecter et de quantifier un nanogramme de quelque chose dans un litre de vin. C'est très faible. Cependant, demain, ils seront peut-être encore plus performants. Et ainsi, ils trouveront peut-être des toutes petites quantités de composés supposées être des défauts dans des vins. Et pour autant, ces toutes petites quantités ne seront pas perçues par l'être humain. Cette histoire a déjà été éprouvée pour des composés considérés jadis comme défectueux. Un composé présentait une odeur de choux de Bruxelles et de stations d'épuration particulièrement désagréables. Au début des années 2000, une nouvelle méthode de dosage a été mise en place et on a réussi à détecter des toutes petites quantités de ce sulfure de diméthyl. À des petites teneurs, le sulfure de diméthyl ne présentait plus du tout d'odeur de choux de Bruxelles, mais une odeur très agréable de truffe, complémentaire au caractère fruité et fruit noir, en particulier des vins. Je vous raconterai cette histoire du défaut repenti dans un autre épisode. Peut-être que demain, à la faveur des performances des laboratoires d'analyse, certains composés classés aujourd'hui comme défaut ne le seront plus. Il sera alors important de définir des valeurs seuils à partir desquelles la présence de certains composés pose problème pour la qualité des vins. Ces seuils seront probablement dépendants de l'âge, de la structure, de la matrice des vins. Ainsi, ces travaux vont nous occuper pendant plusieurs dizaines d'années, probablement dans plusieurs universités au travers du monde. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la chanson, vous vous abonnez, vous activez la cloche, les petits pouces bleus, etc. Si vous voulez en savoir plus, vous formez sur les secrets du vin. Pour un jour, pour un an, avec ou son diplôme à la clé, rendez-vous sur le site de l'Institut des sciences de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux. Vous y trouverez les programmes de nos formations, de nos diplômes et de nos conférences. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501